bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside l'acteur feature team est en général sur tous les fronts malgré tout il est très étrange d'apprendre qui s'occupe désormais de véhicules mais rassurez vous cela a du sens et vous le verrez prochainement puisque le pays est l'endroit rêvé pour proposer des choses au public les tester et les finaliser dans toutes les parties de l'univers de star citizen l'une des fonctionnalités sur laquelle ils sont en train d'avancer et l'armement sur support la grande différence avec les mitrailleuses que vous avez déjà pu voir dans le valkyrie et que celle ci utilise le système de tourelle dans les vaisseaux contrairement au nouveau système dirigé par le personnage en clair au lieu de plier vos bras dans tous les sens pour tirer votre personnage se déplacera autour d'un point pivot cela permet d'avoir un ressenti plus réaliste lors de l'utilisation ces armes ont deux modes de fonctionnement le mode prête à l'emploi où vous attrapez les poignets et commencez à vider le chargeur l'arme est alors légèrement excentrée de la caméra et sa rotation à une légère latence afin de donner une impression de lourdeur le deuxième mode est un mode précision que vous avez déjà l'habitude de voir sur les autres armements du jeu la toute première version sera uniquement disponible avec une gaitling vous pourrez les trouver à différents endroits du jeu pour pouvoir les tester et faire vos retours l'objectif final est bien entendu d'avoir autant de variété qu'il existe deux types d'armes sur les vaisseaux notre fonctionnalité sur laquelle l'équipe travaille depuis quelques temps et le retour de force avec cette fois ci un ajout en particulier le chancellement le chancellement est une amélioration complémentaire de l'expérience de combat cela permet d'avoir un niveau intermédiaire avant que vous nous retrouviez par terre tout en étant suffisamment remarquable lorsque vous faites tirer dessus l'objectif est vraiment de raffiner le système en offrant une variété de réactions possibles en fonction des situations d'ailleurs le chancellement pourra aussi être utilisé dans les vaisseaux lors de l'impact ou de changements brusques de direction qui jusqu'à maintenant vous faisait tomber par terre comme je l'ai dit au début de la vidéo l'acteur feature team s'occupe désormais de véhicules et le premier d'entre eux est le chariot à bagages ce système qui peut ne pas payer une mine permet d'offrir des opportunités que la communauté se fera une joie de découvrir l'objectif principal était d'être si juste que possible concernant la physique la rotation des roues et la gestion dynamique du centre de gravité ce nouveau système servira également aux designers qui pourront penser à des missions demandant de déplacer des objets pour ouvrir de nouveaux passages dans de futurs patch l'objectif sera d'étendre ce système pour l'intégrer à des missions de livraison et après cela il fera partie de votre quotidien vous permettant de déplacer des objets autour de votre vaisseau voilà trois fonctionnalités de l'acteur feature team que vous pourrez voir en 3.13 et l'expérience acquise grâce au pays servira à l'ensemble des équipes de développement et donc à squadron carmen également passons maintenant au sprint report commençons avec le bras de docking ce système qui a passé son go no go la semaine dernière est passé en phase final art où les équipes vont s'occuper des finalisations des points de détail des signalisations et d'un peaufinage d'ensemble de la zone bien que tout est l'air terminé il reste beaucoup à faire pour atteindre les standards de star citizen l'équipe contenu des planètes a terminé un cycle sur un nouveau type de récoltables qui sera ajouté en 3.13 cette plante est à l'origine une algue endémique de terra prime que l'on pouvait trouver sur les côtes de la planète bien qu'elle soit comestible on les utilise généralement pour les produits médicaux notamment à cause de leur haute teneur en nutriments cela fait quelques temps maintenant que l'on peut voir que des améliorations sont faites sur les systèmes stanton et cela continue avec lyria qui n'a jamais pleinement atteint ses objectifs visuels mais grâce aux nouvelles bibliothèques d'assets et de matériaux elle en est désormais plus proche que jamais les récifs de coraux devrait faire leur retour prochainement sur les plages d'urston grâce aux nouvelles données de scan et d'autres éléments comme les étoiles de mer ou les éponges qui d'ailleurs devrait recevoir quelques modifications pour les rendre moins terrestres concernant la mire un peu plus lointain voici les avancées de la white box des savons post coloniaux de petits éléments commencent à faire leurs apparitions comme une batterie de stockage des panneaux solaires ou encore des supports de vie les équipes ont également débuté leur travail sur les unités de garage qui devrait pouvoir facilement contenir un ursa rover des petits détails comme des échelles sont ajoutés en prévoyance de possibilités de parcours l'intégration des habitations quant à elle est testée grâce aux nouveaux modificateurs de terrain que nous avons découvert il ya peu en parallèle la création des espaces sociaux démarre les couleurs de connexion entre les modules sont créés et des discussions sont en cours concernant le retour possible du salon de discussion les habitations que les joueurs pourront utiliser et décorer et qui pourrait servir de zone de stockage concernant l'extérieur la pré production a débuté sur les matériaux afin de définir précisément la façon dont sont construites ces structures par rapport au lors cela passe par les pierres de fondation jusqu'aux différentes couches de peinture et l'utilisation de nouvelles surfaces intérieures permettant la dégradation angulaire conçue pour effacer les angles trop aigus concernant d'autres white box les équipes ont commencé à travailler sur de nouveaux hôpitaux un à new babage au pied d'aspir grande que vous pouvez voir ici ainsi qu'une pharmacie où vous pourrez refaire le plein de mes peines un éventuel accès ambiance permettant le dépôt d'un patient et enfin un autre à horizon qui ne sera pas déployé en même temps que la ville mais un peu plus tard enfin grâce aux efforts du nouveau studio de montréal voici une épave de javelins complètement repensé qui sert de bon essai à la fois aux artistes et aux designers et qui a permis aux équipes de trouver leur marque au sein du moteur de jeu cette épave a été un échauffement très instructif et ludique permettant aux équipes d'apprendre les tenants et les aboutissants de star citizen il est également intéressant de voir comment les points d'intérêt peuvent potentiellement évoluer à l'avenir car bien qu'à l'origine il ne s'agissait que d'un test les équipes ont tellement été emballés que l'idée sera explorée plus tard dans l'année si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laissez un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt et bisou des étoiles merci merci merci